Mais fin aux tortures et aux exécutions, on te demandait simplement d'écouter le peuple. Mais non, tu n'écoutes jamais. Depuis la semaine dernière, tu continues d'emprisonner, de terroriser et de tuer. Tu fabriques des faux scénarios, tu complotes, tu bombardes les Kurdes pour détourner l'attention. Tu tortures les prisonniers pour les forcer à vouer. Tu te sers des ambulances pour déplacer tes forces armées. Tu utilises les enfants comme soldats. Tu en donnes au service d'urgence du pays de ne pas soigner les victimes des manifestations. Tu bloques les communications, tu coupes l'électricité et tu voles des caméras de sécurité pour pouvoir continuer les atrocités dans l'obscurité. À quoi est-ce que tu t'attends ? Tu penses pouvoir continuer en toute impunité comme tu l'avais pendant plus de 40 ans ? Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Assez parlé, tu dois partir. La population est excédée et le pays s'effondre. Le peuple iranien te défie au péril de sa vie. Et il faut que son courage porte ses fruits. Pour cela, nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous demandons aux Nations Unies de tenir la République islamique responsable des cas de torture, d'abus, de mortes contre les manifestants pacifiques. De mettre en oeuvre des moyens pour restaurer l'accès des Iraniens à l'Internet et aux réseaux sociaux. D'adopter une résolution ferme contre les actions criminelles de la République islamique à l'Assemblée générale des Nations Unies. De suspendre la négociation de l'accord nucléaire avec la République islamique. D'encourager ses États membres, en particulier les États-Unis d'Amérique, à soumettre tous les piliers du gouvernement de la République islamique d'Iran, y compris les autorités du régime et leurs affiliés vivant à l'étranger, à des sanctions sévères et globales. De déclarer officiellement le corps des gardiens de révolution islamique comme groupe terroriste. République islamique, sache que tôt ou tard, la liberté l'emporte toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !